C'est un film en 2013 qui a toutes ses raisons d'être vues. J'espère que nombreux seront les gens qui vont se déplacer pour le voir. Une pensée que j'éprouve souvent, c'est un énorme gâchis. C'est qu'on est tous dans des traitements médiatiques. C'était bien d'ouvrir par un JT, de fermer avec, parce qu'on n'est que dans cette routine-là. On n'est jamais dans une réalité pour comprendre d'où il vient cet engrenage. Et je trouve que par le traitement, d'avoir à la fois quelqu'un qui a fait le choix de se battre, qui était le choix le plus difficile, de s'accrocher à des études, qui n'étaient certes pas évidentes d'ailleurs à tenir, et qui fait le choix de ne pas céder à la facilité d'un business qui lui tend les bras. C'est quoi ça ? Oh, t'entends ? Et aussi ce business qui vient de chercher, comment un tout jeune gamin qui a encore l'âge d'être au collège peut facilement se faire happer dedans, avec des petites pressions qui te font continuer. C'est cette réalité-là aujourd'hui qu'on n'arrive pas du tout à aborder, pour mille raisons. On ne peut pas être en confiance. Et vous l'avez abordé très justement, puisque vous en connaissez bien le milieu, et que les scénaristes ont bien écrit. Et ça c'est très important à montrer aujourd'hui, parce que je trouve qu'on n'est dans aucune caricature, et que vous le montrez très bien. Souvent je tombe, mais je ne lâche pas, car je sais que la vie est un combat. Salut mes foutus pieds dans ce gang, hardcore c'est gang, les keufs me guettent et veulent te gainer, c'est la même roguenne, sais-tu quel genre de crise règne ? Dans nos zones sombres, en peintre d'un alcool, drogue mais nos démons restent soeurs.